Et bah écoutez c'est parti, prends une heure de l'année, habitué le bordel à l'eau. C'est parti, on va embarquer ! Ouh, vous fatiguez la bête ! On est la bête à la cavalière ! Alors je vais continuer de vous commenter ce concours en voie off. Donc une fois que ma mère met à mes petits coups, on part sur la détente de notre club 2, qui est notre première épreuve de la journée. Je le détends rapidement au trou et au galop, puis on attaque des verticaux, en demandant le pied derrière bien sûr. Et ensuite on attaque un oxer. Donc c'est les seuls obstacles qu'on fera avant de rentrer sur le tour. Donc le tour commence par un oxer qui passe très bien, on a le bon pied en réception. On passe un pays, puis on attaque notre première transition du tour. Donc je repasse au trou, puis je repars au galop. Donc Urbi c'est un peu en dessous du train, mais c'est ce que ma coach m'avait demandé de faire sur tout le tour. Donc le oxer passe très bien. J'ai pas le pied donc je fais une transition assez rapide et je repars au galop. Ensuite on a un autre oxer vert assez regardant, mais Pipou le passe très bien. Ensuite on aborde une zone et notre seconde transition du tour. Donc on repars au galop et on va attaquer un oxer. Encore une fois on le prend un peu dans le pied, mais c'est pas trop grave, c'est ce que ma coach m'avait demandé. Donc ensuite c'est là où elle devient l'erreur. Je passe derrière l'obstacle au lieu de devant, ce qui va me faire perdre 5 points. Et donc ma deuxième place au profit d'une 7ème place. Donc la pointe passe très bien, Urbi saute très bien. J'ai pas le pied de réception donc pareil une transition rapide. Et ensuite on attaque notre premier contrat du tour et le seul. Donc il fallait faire 6 foulées. Et je m'aperçois en plein milieu de ma ligne que ça va pas passer. Donc je réavance et les 6 foulées passent bien. Ensuite je repasse au trou derrière parce que j'ai pas le pied. Et on attaque une ligne courbe. Donc on avait pas de contrat, c'était assez libre. Et là j'ai un peu plus de galop et la ligne passe très bien. Il y a un tournant très serré derrière la girafe. Enfin, que je pensais être très serré et puis finalement passe très bien. Et on attaque notre dernier obstacle qui est une pointe. Pareil, j'ai pas trop de galop donc je réceptionne sur le mauvais pied. Mais c'est un tour dont je suis très 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 contente. On retourne dans le prochain passage. Donc retour en voix off pour vous commenter. Donc notre tour de club 1. Donc on attaque la détente. Je vous ai pas filmé le début mais je vous mets la suite. Donc on détente sur deux oxers. Et bim, on rentre en piste. On a eu une détente très courte. Donc c'est assez compliqué de se mettre ensemble. Donc pareil, le tour va être un peu dans le pied et un peu en dessous du rythme. Mais bon, c'est pas trop grave pour un premier. Donc vous avez vu, tout passe bien. Là on a une transition dans la zone. Et on aborde cet obstacle au trop. Donc c'est un peu notre point faible d'aborder au trop. Normalement, il me vole tout le temps une foulée. Mais là, ça passe super bien. En plus, on a le pied derrière. Donc je suis vraiment super contente. Ensuite, l'oxerre. Donc vous verrez que le tour a pas trop bougé. Donc l'oxerre passe bien. Donc ensuite, seconde transition. On repart. Et là, l'oxerre n'est plus un oxerre mais un saut de puce. Et vous allez voir que Urbis ne va pas trop comprendre. Et on fait une foulée dans le saut de puce et on fait tomber la barre. Donc ça va nous coûter assez cher. Et on aurait dû être premier sans cette barre. Mais bon, avec des six, on refait le monde. Donc ensuite, on attaque la pointe. Donc la pointe qui va bien passer. J'ai un peu plus de rythme. Du coup, j'arrive à prendre une place assez longue. Et ça lui va être très bien. Ensuite, on attaque notre contrat de foulée. Donc qui est exactement le même qu'au tour d'avant. Donc six foulées. Pareil, j'étais un peu en dessous du rythme. Donc je me rassoie et j'ai réavance. Et les six foulées passent bien. Ensuite, j'ai le mauvais pied, donc je repasse. Et cette fois, ce n'est plus une ligne courbe, mais une ligne de deux verticaux, deux biais. Et on a un contrat de huit foulées à l'intérieur. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et le contrat passe très bien avec le même tourment scénéré derrière. Et ensuite, on attaque le dernier obstacle, donc qui est la pointe. Donc encore une fois, ce tour était un peu en dessous du rythme. Mais pour un premier, ce n'est pas grave. J'étais super contente du Urbis pour sa première club 1. On termine en 85 sans notre barre. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.